23 ans, cette influenceuse américaine a amassé plus de 100 000 dollars en une semaine. Comment en vendra ses fans les services de son clone virtuel ? J'imagine que les fans sont majoritairement des hommes. Karim Marjorie s'est associée à la startup Forever Ways 6 pour créer son lien. Un chatbot qui reproduit sa personnalité et sa voix et avec lequel ses fans peuvent parler de leur vie, demander conseils, se projeter dans l'avenir et même avoir des discussions très antiques avec ses... En fait, on en est arrivé là, c'est-à-dire que, en tant qu'homme, vous êtes tellement du père que vous avez besoin de discuter avec un robot. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire pire qu'Holifan. Certes, Holifan, moi, je trouve déjà qu'il faut être au fond du gouffre pour faire ce genre de choses. En tout cas, il faut vraiment vendre son âme, vraiment vendre son intégrité. Mais au moins, les consommateurs d'Holifan ont au moins une prestation. Ils ont un petit service, c'est-à-dire que la meuf, quand même, fait des poses un peu tendancieuses. Voilà, elle se sexualise. Voilà, elle envoie un peu des nudes. Enfin, pas qu'elles envoient, mais elles font un show où elles montrent un peu leur partie intime, où elles se touchent, elles se caressent. Bon, on va dire, les gars, ça les satisfait, ils versent leur lait. Et puis, voilà, tout le monde est content. Mais là, parler à un robot, et en plus de ça, vous êtes conscient de parler à un robot et vous continuez. Et vous vous complaisez dans ça. Comment voulez-vous qu'après, les meufs se cassent la tête, en fait ? Mais bien sûr que la gueule se dit, mais attends, elle est maligne. La gueule se dit, mais déjà, un, je ne vends pas mon corps. Je ne discute même pas avec ces hommes qui sont perdus, là. Donc, je ne dépense même pas de l'énergie cognitive. Le robot fait le boulot. C'est-à-dire, je demande à l'entreprise de confectionner, justement, un robot qui va imiter ma voix et ma personnalité. Et le tour y joue. C'est fini. Donc, ça a ouvert un nouveau business, un nouveau marché. Donc, les femmes qui vont copier ce modèle, forcément, ça va créer une sorte de mutation et des nouvelles pathologies. C'est un engrenage, en fait, qui n'en finira jamais, en fait. Puisque comme on est toujours dans un système de surconsommation, on est en plein dans le capitalisme. Donc, en fait, les meufs aussi, à un moment donné, même si ce n'est pas encore la majorité, on s'entend que OnlyFans, c'est une minorité de femmes qui ont les OnlyFans. Mais, moi, j'ai connu des femmes, des connaissances, qui ont maintenant OnlyFans, mais de manière un peu décomplexée. Donc, mine de rien, ça prend une expansion. Après, vous vous étonnez que, oui, les femmes ont trop de critères. Voilà, elles pensent qu'à l'argent. Mais, mon gars, vous êtes le précurseur de ces business. Tu parles avec un robot et t'es conscient de parler avec un robot. Dans les simples, les boules de pile, vous êtes forts. Franchement, je... Il n'y a plus rien à faire, hein, pour vous. Franchement, c'est... Bref... Tu m'étonnes. Mon gars, c'est trop d'énergie cognitive, ça. Tu crois qu'elle va se casser la tête ? Bien sûr qu'elle va se barrer. Elle va se dédouaner. Ça, c'est clair. Qui dit qu'elle a recevée sur les réseaux ? Elle assure que ce chat a pour but de guérir la solitude de ses fans. Mais discuter à... C'est une foutage de bouche ou quoi ? Comment tu veux guérir la solitude de tes fans si c'est un robot qui leur parle ? Ah, putain, c'est... C'est... Plus on avance, plus on devient ridicule, en fait. Franchement, c'est chaud, quoi. Prah, ouais. Un algorithme a un prix. Un dollar la minute. Ce qui n'a pas fait... Un dollar la minute ! Oh, prah, oh, là, 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 là. Un dollar la minute ! Après, vous dites que, ouais, il n'y a plus d'argent. Mais vous êtes capable de mettre un dollar pour parler avec un robot. Un dollar la minute ! Ah, non. Gros coup. Bien au contraire. Dès son lancement, Karinaï, le nom de son alter-ego virtuel, a été pris d'assaut. Ses admirateurs, à 98% des hommes, nous sont prêts... 98 ! Et attendu ? ...attendre 96 heures pour discuter... Et vous êtes prêts à attendre 96 heures pour recevoir un message d'un bot. Et vous êtes conscients de cela. Non, mais après, ne vous plaignez pas. Vous donnez de la force à la matrice. Ben oui. Vous mettez de l'argent sur des bêtises. Alors, certes, oui, la meuf, elle a un joli minois. Voilà, elle est très élancée. Elle est long et ligne. Elle a un corps de mannequin. Mais de là à débourser... ...autant d'argent, à fortiori sur un robot, c'est... Les robots vont nous remplacer. Déjà, on voit ça avec le chat GPT, là. Voilà. Les gens commencent à faire même leurs cours, leur mémoire avec ça. D'autres font des programmes d'entraînement. Voilà. On sent tout doucement que, voilà, plus le temps avance, plus les gens sont de plus en plus assistés. Et... Je crains le pire. Je crains le pire. Ça va forcément créer des pathologies. Ça, c'est clair que... Il y aura forcément des nouvelles mutations. Et voilà. En tout cas... ...elles qu'ils considèrent comme leurs petites amies. J'ai plus de 15 000 petites amies maintenant. L'influenceuse estime qu'ils pourraient lui rapporter jusqu'à 5 millions de dollars de bénéfices par mois. Mais Karine Haït se prête. C'est une dinguerie quand même, non ? Non, mais c'est une dinguerie. La gueule a juste 23 ans. Elle se fait 5 millions de dollars par mois. Ben ouais, mais... Les meufs, en plus, elles sont très émotionnelles. Elles aiment beaucoup rêver. Ça, ça va donner des idées à des millions et des millions de meufs. C'est clair. En plus, tu ne vends même pas ton corps. Tu mets juste des photos. Et le bot, il fait le taf. Ben ouais. Elle a été maligne. En tout cas, sur ce coup, ouais. Tellement on est... On est fragile. Voilà. Les hommes, là, franchement, c'est... Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Mais les gars, franchement, je ne vous le dis jamais assez. Je réitère mes propos. Soyez lucides. C'est vraiment parce que... Là, on va arriver à un stade. C'est plus possible. Ça va aller où après ça ? Combien au jeu que la véritable Karine est dépassée ? Elle a annoncé qu'elle censurait certains propos à caractère sexuel. Et toi, jusqu'où inés-tu pour avoir l'illusion d'être en couple avec ta star favorite ? 23. Mais en vrai, en vrai de vrai, on va être dans un monde qui va être séparé en deux parties. Donc, il y aura les blue pills et les hommes qui seront lucides. Donc, ceux qui comprennent la matrice et ceux qui sont complètement dans un système de surconsommation. Donc, il y aura les consommateurs complètement décérébrés. Et puis, les hommes qui connaissent quand même comment le système fonctionne. Puisque là, il n'y aura plus un entre-deux. Quand tu payes un dollar la minute pour parler soi-disant avec ta star ou avec la meuf que tu convoites, ça montre à quel point que tu es perdu dans la vie. Tu n'as même plus de but alors que normalement, l'homme est quand même transgresseur de nature. Tu vois ? Normalement, un homme, il doit avoir des objectifs quand même sur du moyen ou long terme. Court, moyen, long terme. C'est ça qui l'anime. Je ne comprends pas comment tu peux mettre ton argent dans ces bêtises-là. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que surtout la nouvelle génération, puisque nous, à notre époque, les 90, quand on draguait, c'était dur. Il fallait chier ton numéro. Tu vois ? Certes, il y avait déjà Facebook, Twitter. Instagram, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous, vous avez tout sur un plateau d'argent. Je veux dire que si tu comprends un peu les codes sociaux, tu comprends un peu les rouages, le système, tu sais qu'il faut quand même un minimum travailler ton Instagram, tes réseaux, te couper, te faire tes contours, être propre sur toi, essayer de copier un peu l'outfit qui plaît, l'outfit du moment, pour avoir un peu les meufs que tu désires en fonction de leur goût, en fonction des tendances. Et puis, le tour est joué. Juste, il ne faut pas être trop bête, avoir une certaine vibe. Et voilà. Nous, mon gars, il fallait se sortir les doigts du cul. Il fallait mettre les mains dans le combuit. C'est-à-dire que mon gars, tu veux ton numéro, il fallait aller aborder la go. Il fallait justement lui prouver que, voilà, tu es un mec intéressant. C'était vraiment des vraies interactions. Et les meufs étaient moins hystériques. Il y avait avant MeToo. C'est-à-dire que pour elles, c'était normal de se faire draguer. Un peu comme à l'italienne, quoi. Mais là, frère, maintenant, tout est digital. Les gars, elles vont plus se prendre la tête. Après, vous vous plaignez que, ouais, les meufs, elles pensent qu'à l'argent. Normal, mon frère. Vous êtes, vous-même, vous êtes les actionnaires, carrément, de ce genre de business. À partir de là, ne vous étonnez pas. Bref, tout ça pour dire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on est vraiment, là, on est vraiment dans les abysses, les profondeurs. Voilà, c'est... Il n'y a plus rien à faire. Est-ce que les robots vont nous remplacer ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, OK ? Likez. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo en masse, OK ? On se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Tchuss !